Bienvenue sur The Human Movement Therapy Podcast. Si tu es féru de riable, de priable, de tout ce qui a trait à la santé, à la performance, tu es ici au bon endroit. Ce podcast a pour but de traiter un petit peu les sujets controversés et de t'éclairer sur ces thématiques un peu atypiques. Aujourd'hui, on va parler du cortisol, cette hormone qui est tellement diabolisée et qui pourtant est essentielle au corps. Donc le cortisol est surtout connu pour être une hormone du stress physique ou émotionnel et on cherche souvent à lutter contre sa production. Et pourtant, c'est une hormone qui est absolument essentielle pour le contrôle du métabolisme des protéines, des lipides, des glucides, pour le bon fonctionnement musculaire, pour le bon fonctionnement du cœur, pour la régulation dès qu'on a une inflammation, dès qu'on a une allergie et tout simplement pour la réponse au stress. Il est produit par les glandes surrénales, dès qu'on a une stimulation et il va nous permettre de venir maintenir une certaine homéostasie au niveau du corps quand cette homéostasie est dérégulée. On l'appelle l'hormone du stress parce que quand on est face à un stress physique ou psychologique, notre cerveau, nos muscles, nos tissus ont besoin d'avoir un apport de glucose nécessaire pour avoir l'énergie, pour pouvoir se contracter correctement et fonctionner correctement. Donc quand on a besoin de réagir avec une réponse de fight, d'accord, de combat ou de flight pour s'échapper face à un danger, le cortisol, une des fonctions principales, ça va être de stimuler cette production de glucose par le foie et donc d'augmenter le niveau de glucose sanguin afin de maintenir un apport énergétique suffisant au niveau des tissus. Cette hormone est tellement importante que quasiment toutes les cellules de notre corps ont des récepteurs pour le cortisol. Donc sur nos cellules, on a des petits récepteurs qui vont permettre au cortisol de venir agir sur la cellule et quasiment toutes les cellules du corps ont des récepteurs pour le cortisol, ce qui nous montre l'importance du cortisol pour le fonctionnement de l'être humain. Le cortisol a aussi une fonction très importante pour l'entraînement et peut-être que cela va en intéresser plusieurs parmi vous, c'est que quand on s'entraîne, on a une réponse inflammatoire qui est normale et qui est nécessaire pour les adaptations. Mais quand cette inflammation devient excessive, elle peut engendrer toute une série de problématiques. Le cortisol, lui, il a une fonction de modulation au niveau de cette réponse inflammatoire en venant moduler les cytokines qui sont une molécule pro-inflammatoire. C'est notamment la raison pour laquelle, si on fait un exercice de très faible intensité, on a une production de cortisol assez faible, alors que si on fait un exercice de haute intensité comme du HIIT, la production de cortisol va être très 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 importante. Et si on s'entraîne très 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 longtemps, on va aussi avoir une augmentation du cortisol. C'est pour ça qu'il y a des études qui disent que pour les personnes qui ont tendance à produire trop de cortisol, ça peut être intéressant et même essentiel d'avoir des séances d'entraînement qui vont durer moins d'une heure, idéalement 45 minutes, parce que dès qu'on va faire une heure et demie, deux heures d'entraînement, on a une augmentation significative de la production de cortisol, mais ça semble normal dans le sens où on a un stress qui est prolongé, qui est chronique. Et donc qui forcément va augmenter la production de cortisol pour réguler le processus énergétique. Il faut faire très attention parce qu'en général, les études disent oui, l'entraînement augmente le cortisol, mais en réalité, quand on a une augmentation du cortisol pendant l'entraînement, on a une diminution de cette production de cortisol le soir qui va être bénéfique pour la récupération. Et aussi, il faut faire très attention aux personnes qui disent attention, quand on est en surentraînement, on a vraiment une production de cortisol excessive, parce que les études ont montré que la quantité de cortisol qui est produite chez les personnes qui sont surentraînées est largement, largement, largement inférieure à celle des personnes qui ont des maladies type la maladie de Cushing ou aux personnes qui sont face à un stress psychologique important. Donc le fait que l'entraînement explose les taux de cortisol, il faut un petit peu le moduler. Ça va dépendre par rapport à quoi et c'est relatif à ce avec quoi on le compare. La production de cortisol, elle va aussi varier au niveau de la journée. Donc on va voir en général au réveil un taux de cortisol, une production de cortisol élevée. C'est ce qui va nous permettre de nous réveiller. Donc dès qu'on a la lumière du soleil qui apparaît, on a une production de cortisol. Quand notre rythme est bien régulé, quand notre rythme circadien est bien régulé, on a une augmentation de la production de cortisol qui va nous aider à nous lever et à nous mettre en action. Ça, c'est tout à fait normal. Et normalement, le soir, on a une courbe décroissante de cette production de cortisol parce que le soir, on est censé produire de moins en moins de cortisol de manière à favoriser l'endormissement parce qu'on veut rentrer dans une phase de récupération. Le problème, c'est qu'on peut déréguler son rythme circadien et on peut avoir une production de cortisol qui va varier avec des hauts et des bas dans la journée. Donc on parle souvent de personnes qui produisent trop de cortisol. On parle souvent de personnes qui ne produisent pas de cortisol. Mais on parle rarement du troisième type, ces personnes qui ont une production fluctuante au niveau de la journée avec par exemple un cortisol qui va être trop bas le matin et qui vont avoir énormément de mal à se lever parce qu'il ne va pas y avoir cette hormone qui va aider à la stimulation et qui par contre vont avoir un taux de cortisol très haut le soir alors que le taux de cortisol à ce moment-là devrait être au plus bas pour permettre l'endormissement. Donc il y a des personnes, il y a un troisième type de profil qui n'ont ni un cortisol trop ou trop bas mais qui ont un cortisol qui ne fait que switcher entre haut et bas tout au long de la journée et qui souvent n'est pas haut au bon moment et n'est pas bas au bon moment. Et on a en fait des glandes urénales qui n'arrivent pas à suivre le rythme et qui au bout d'un moment vont avoir une production de cortisol qui va complètement cracher parce qu'elles sont surstimulées en permanence. Et on se retrouve avec des individus qui ont du coup à la fois des symptomatiques de cortisol haut et à la fois des symptomatiques de cortisol bas et ça peut être un petit peu perturbant parce qu'on se dit c'est bizarre, il y a des choses qui rentrent dans les symptomatiques d'un cortisol trop haut mais en même temps il y a d'autres facteurs qui rentrent dans des symptomatiques de cortisol trop bas et du coup on se demande où on est la personne et si on fait une prise de sang ou un test de cortisol salivaire on se retrouve avec un cortisol qui peut-être va être bas le matin et on va se dire ah bah la personne elle a juste un taux de cortisol trop bas mais en réalité si on avait refait ce test le soir on aurait peut-être eu un taux de cortisol complètement explosé très 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 important parce qu'on n'aurait pas vu les fluctuations de ce cortisol tout au long de la journée. Donc il faut savoir que ce qui va moduler un petit peu cette production de cortisol c'est le stress et c'est surtout la réponse au stress donc le stress il est ni bon ni mauvais mais ça va dépendre de comment on va le gérer et cette réponse au stress elle est médiée par des glucocorticoïdes dont le cortisol fait partie. Cette réponse là elle va dépendre de plein de choses de la génétique, du statut de la thyroïde, de son environnement, de notre résilience de notre flexibilité métabolique etc. Ce qu'il faut savoir et ce qu'il faut retenir c'est que quand on est sujet au stress on a une dépression des hormones et des neurotransmetteurs toutes sans distinction oestrogène, testostérone, sérotonine, norepinephrine, dopamine on a une production augmentée d'adrénaline et de cortisol et ça ça vient affecter le mécanisme et le fonctionnement des ovaires et de la thyroïde. Donc si on a un excès de cortisol on a un crash de la testo et de toutes les autres hormones que je viens de mentionner oestrogène, norepinephrine, sérotonine, dopamine etc. A savoir que les neurotransmetteurs sont aussi appelés des neurohormones donc quand je parle d'hormones, je parle d'hormones au sens large je vais parler des hormones comme la testostérone, les oestrogènes que tout le monde connaît mais aussi des neurohormones donc tout ce qui est au niveau du cerveau donc dopamine, sérotonine, norepinephrine, etc. Pour vous donner une idée les femmes, à peu près dans la vingtaine elles ont une production de cortisol d'environ 15 à 25 mg par jour les hommes, cette production est un petit peu plus élevée elles varient normalement entre 25 et 35 mg par jour avec l'âge, les études montrent que la production de cortisol augmente on a une production qui est multipliée par 20% à 50 ans il y a deux théories par rapport à ça soit c'est que la vie devient très stressante crée une baisse de la qualité du sommeil qui va causer du cortisol ou alors on a une interprétation inverse et qui dit qu'en général les gens sont plutôt apaisés en vieillissant et atteignent un certain calme dans leur vie par rapport à la trentaine qui est considérée comme une période un peu stressante et ils considèrent que globalement l'âge tout simplement entraîne une hausse du cortisol ou que les cellules deviennent résistantes au cortisol et du coup on ne l'absorbe pas aussi bien et du coup on se retrouve avec plus de cortisol dans le sang moins dans les cellules et donc on se retrouve avec des sensations à la fois de fatigue sensations symptomatiques d'un cortisol bas mais agité, sensations de cortisol élevé la question qui se pose c'est de savoir qu'est-ce qui va déréguler ce cycle du cortisol donc la première chose bien évidemment c'est notre hygiène de vie toutes les personnes qui ont une hygiène de vie complètement désorganisée et qui ont tendance par exemple à rester très tard au lit à se lever à des heures différentes à se coucher à des heures différentes donc à ne pas avoir de rythme ce rythme qui est tellement important et dont j'ai déjà parlé régulièrement ce rythme qui est nécessaire pour la vie parce que chaque être vivant de cette planète chaque organisme a un rythme interne dès qu'on sort de ce rythme dès qu'on sort de cette chronobiologie on se retrouve avec des dérégulations au niveau de toute la production hormonale et donc du cortisol donc ça peut être le fait de comme je disais veiller très tard rester sur les écrans ce qui va modifier la production de mélatonine et donc l'endormissement et qui va modifier en conséquence la production de cortisol qui est nécessaire pour se réveiller le matin donc ça c'est la première chose ça va être toute l'hygiène de vie le fait de s'entraîner très tard par exemple ce qui va augmenter on devrait rentrer dans une phase d'endormissement le soir dans un état parasympathique mais si on va s'entraîner très très fort très très dur on va faire par exemple une séance de force et donc on va activer son système nerveux sympathique on va avoir une modulation dans la libération des hormones qui sont nécessaires pour l'endormissement et donc idem on a un équilibre très fin entre ce cortisol et tout ce qui va permettre de s'endormir le soir donc c'est un des premiers facteurs ça va être cette hygiène de vie et le rythme de vie qu'on va avoir et c'est le premier élément sur lequel il faut travailler avec un individu vous pouvez le supplémenter faire tout ce que vous voulez mais si l'individu il a un rythme de vie complètement anarchique ça ne va jamais fonctionner c'est vraiment la première base et c'est la base qui demande aucune dépense financière qui est plus elle la deuxième chose ça va être tout ce qui est stress et tout ce qui va être traumatisme alors c'est vrai que j'aime bien parler des traumas de tout ce qui est syndrome de stress post-traumatique mais ça a été prouvé aussi pour ce qui concerne le cortisol que tout ce qui est traumatisme psychologique, psycho-émotionnel va altérer cet axe HPA donc cet axe hypothalamo-hypophyso-surénalien un autre élément et on le retrouve beaucoup sur internet et dans les publications ça va être ce qu'on appelle le burn-out surénalien ou la fatigue surénalienne et il y a encore beaucoup de thérapeutes qui en parlent et pourtant c'est décrié comme étant un mythe et si vous faites des recherches sur une vraie base de recherche scientifique comme PubMed par exemple mais il y en a plein d'autres il y a très peu de publications scientifiques qui vont parler de ça en revanche vous allez trouver beaucoup de publications scientifiques qui vont mentionner une dérégulation de cet axe HPA cet axe hypothalamo-hypophyso-surénalien c'est un grand mot pour juste dire l'axe qui relie le cerveau globalement et vos glandes surénales ce qui se passe et pourquoi on parle de mythe c'est parce que ce n'est pas tant les glandes surénales qui cessent de fonctionner correctement ou qui sont trop fatiguées qui n'arrivent plus à travailler chez ces personnes là qu'on qualifie comme sujettes de ce burn-out surénalien mais c'est une adaptation beaucoup plus complexe du corps au stress avec non pas des surénales qui arrêtent de fonctionner comme c'est le cas dans certaines maladies très graves comme la maladie d'Adison où vraiment on a des individus qui ont un vrai crash des surénales et qui ont du coup un taux de production de cortisol qui est hyper faible mais ces taux là n'ont absolument rien à voir avec les personnes qui disent avoir une fatigue surénalienne on parle vraiment de grosses différences dans ces taux là chez les personnes qui sont sujettes à cette adaptation au stress et qu'on qualifie d'avoir une fatigue surénalienne en réel on a une adaptation du corps à ce stress qui inclut non pas juste les surénales mais aussi tout le système nerveux central et les tissus de manière bien spécifique de manière localisée donc c'est très important de comprendre ça et en général ce qui se passe c'est qu'on a tout simplement une baisse des récepteurs une baisse de la sensibilité des récepteurs au cortisol donc ce qu'on peut appeler une résistance au cortisol un petit peu comme chez les personnes qui sont diabétiques avec l'insuline où on va avoir une disponibilité au niveau des tissus moins élevés du cortisol parce qu'on a des petites protéines qui vont s'attacher au cortisol et qui vont permettre de le transporter dans le corps et qui vont être surproduites d'accord pour mieux transporter le cortisol et pour mieux s'en débarrasser quand on est face au stress et qu'on a une surproduction et qui du coup vont être excessifs ce cortisol là il va être excessivement transformé en cortisone et la cortisone en fait c'est juste une forme moins active du cortisol donc quand il y a beaucoup de stress ce qui se passe c'est qu'il n'y a pas juste les surrénales qui n'arrivent plus à fonctionner parce qu'elles sont fatiguées elles sont épuisées il y a toute une adaptation du corps au stress qui va chercher à évacuer ce cortisol ou à y être moins sensible moins réceptif soit en essayant de le transformer en quelque chose de moins actif donc dans cette cortisone qui est juste une forme moins active du cortisol et donc de pouvoir d'avoir moins d'effet moins d'effet du cortisol sur le corps soit d'augmenter sa résistance au cortisol en diminuant la sensibilité de ses récepteurs et donc on a tout un cycle d'adaptation qui vont permettre d'avoir un métabolisme qui est flexible et qui va pouvoir s'adapter à ce stress donc c'est un petit peu une grosse simplification et du coup une erreur de parler de fatigue juste des surrénales ou de burn-out des surrénales parce que c'est pas que les surrénales arrêtent de fonctionner c'est juste qu'il y a tout un ensemble de processus d'adaptation qui fait qu'on se retrouve avec des niveaux de cortisol qui sont plus bas que la norme mais on se retrouve jamais avec des niveaux aussi bas que chez les personnes qui ont vraiment un dysfonctionnement des surrénales comme dans la maladie d'Adison où je disais on a vraiment des taux qui sont très 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 faibles et alors il y a un élément qui vient souvent contribuer à ces erreurs de diagnostic où on va estimer le cortisol comme étant trop faible dans sa production c'est souvent dans la manière dont on va le tester donc il faut savoir déjà que le cortisol on peut le tester de différentes manières on peut le tester dans les cheveux on peut le tester dans les urines on peut le tester dans le sang chaque méthode va avoir des avantages et des inconvénients certaines sont plus appuyées par la science que d'autres par les recherches scientifiques mais chaque méthode a des avantages et des inconvénients et ce qui va ajouter encore plus de confusion c'est qu'on peut tester le cortisol à un instant T mais on peut aussi tester le cortisol à différents moments de la journée pour estimer une courbe de la fluctuation de ce cortisol au cours de la journée et on peut aussi tester le cortisol et faire une estimation sur un certain laps de temps donc par exemple si je fais une prise de sang je vois la production de cortisol à un instant T mais si jamais je prends des urines le échantillon d'urine va représenter la production de cortisol entre la dernière fois où j'ai été faire pipi et le moment où j'ai collecté mon échantillon d'urine donc il faut faire très attention à comment on mesure le cortisol et de quelle façon on le check si c'est dans les urines dans le sang ou dans les cheveux donc en général moi j'aime bien le checker à plusieurs moments de la journée donc on appelle ça la cortisolémie sur 24 heures d'accord on va faire plusieurs prélèvements et ça va permettre d'établir une courbe de cette fluctuation de cortisol ce qui est très important chez les individus qui ont des dérégulations avec parfois un cortisol qui est trop faible le matin et qui est par contre très très élevé le soir et ça permet d'éviter d'avoir des erreurs de diagnostic ce qui se passe c'est que l'erreur principale qui est faite chez les personnes qui vont tester le cortisol souvent les docteurs ils vont prescrire la cortisolémie à 8 heures ça veut dire qu'il faut tester le cortisol le matin pourquoi ? parce qu'on sait que la production de cortisol il y a un pic le matin qui va permettre le réveil et la mise en activation du corps 50% de la production de cortisol totale de la journée elle est effectuée dans ce pic matinal ce qui se passe c'est que même si on fait le test du cortisol à 8 heures il y a des personnes qui vont se lever à 6 heures qui vont faire plein plein de choses et à 8 heures elles vont aller au labo elles vont prélever leur échantillon mais ce pic de cortisol il n'a pas lieu à 8 heures tapantes le pic de cortisol il a lieu dans les 15 à 30 minutes après le réveil donc juste avant qu'on se réveille on a une pré-production de cortisol qui va stimuler le réveil et une fois qu'on s'est réveillé une fois qu'on a ouvert les yeux on a un deuxième pic de cortisol qui est produit tout ça ça se passe dans un laps de temps de 15 à 30 minutes si jamais on se réveille à 6 heures et qu'on va au labo à 8 heures il y a 2 heures qui sont passées on a totalement passé ce pic de production et donc quand on va tester le cortisol à 8 heures on peut se retrouver avec un cortisol qui est jugé faible par rapport au pic qu'on attend normalement mais c'est normal parce que la personne ça fait 2 heures qu'elle s'est réveillée et donc le cortisol a déjà commencé à diminuer en suivant sa logique de courbe décroissante tout au long de la journée maintenant c'est très important du coup quand vous allez faire tester votre cortisol surtout si vous faites ce cortisol de 8 heures d'aller c'est pas de le faire à 8 heures c'est de le faire dans les 15 à 30 minutes après que vous levez donc c'est je me lève immédiatement je file au labo je fais mon prélèvement et j'attends pas une heure avant d'aller faire mon test ça c'est très important parce que sinon on peut se retrouver à avoir un cortisol qui est faussement bas par rapport à ce qu'on attend alors qu'en réalité c'est juste que le test a été fait trop tard après le moment du réveil il y a d'autres erreurs qui sont faites dans les analyses du cortisol c'est la différence entre le cortisol métabolisé et le cortisol libre mais j'en parlerai dans un autre podcast que je ferai entre les liens entre le cortisol et la thyroïde et tout ce qui est maladie haute et immune qui est très très intéressant mais pour le moment ça va pas être le sujet du podcast parce qu'il y a déjà beaucoup de choses à dire donc avant d'aller faire ces tests en labo quelle que soit la méthode qu'on choisit il y a des petites pistes qui peuvent nous aiguiller et nous dire tiens il y a peut-être une dérégulation du cortisol donc il y a des symptômes associés à un cortisol bas il y a des symptômes associés à un cortisol haut et évidemment tout n'est pas blanc ou noir il faut toujours mettre des nuances parce que comme j'expliquais il y a des personnes qui ont juste une dérégulation du cortisol avec un cortisol qui va être trop bas le matin mais qui va être très élevé le soir donc c'est important de se rappeler ça mais pour faire grossièrement deux catégories chez les personnes qui ont un cortisol bas on va retrouver différentes symptomatiques telles que en général beaucoup de crash dans la journée donc les personnes qui ont un cortisol bas souvent le matin quand elles se réveillent elles n'arrivent pas à se mettre en route sans avoir une boisson énergisante ou de la caféine mais paradoxalement elles réagissent mal à cette caféine et ça a tendance à les rendre assez agitées à avoir des spasmes il n'y a pas une réaction très positive mais elles ont ce besoin ce sont des personnes qui ont souvent tendance à avoir besoin de consommer du sel ou du sucre donc moi c'est mon cas j'ai vraiment des pulsions de sel où j'ai besoin de par moment de saler très très fortement mes aliments et souvent moi c'est ce qui me permet de me dire attention mon cortisol en ce moment il n'est pas au top alors il y a d'autres choses qui peuvent impacter ça mais c'est un des facteurs les personnes qui ont un cortisol bas aussi c'est des personnes qui ont souvent tendance à avoir du mal à tenir la journée avec juste deux ou trois repas et elles ont souvent tendance à aimer fragmenter beaucoup leur prise calorique dans la journée en plein de petits repas ce qui leur permet de mieux gérer leur variation énergétique dans la journée par rapport à l'entraînement et ça ça va intéresser les athlètes les personnes qui ont le cortisol abaissé souvent on constate beaucoup de fatigue musculaire une grosse intolérance à l'exercice surtout si l'entraînement il est fait en fin de journée où on a un crash une perte de masse musculaire parfois des vertiges donc il faut faire attention des vertiges en se levant souvent ce qu'on appelle hypotension orthostatique donc c'est on va être allongé puis d'un coup on va se relever et là on va avoir des vertiges et puis on peut même perdre connaissance donc ça il faut faire très attention dans l'entraînement moi ça m'est arrivé parfois au crossfit quand j'étais plus jeune baisse de la motivation donc si tout à coup votre athlète il n'a plus du tout envie de s'entraîner ou il est hyper anxieux par rapport à son entraînement ça aussi c'est des facteurs difficulté à s'endormir le soir il reste hyper actif parce que le matin le cortisol est trop bas mais parfois le cortisol est trop haut le soir donc on a surtout chez les personnes qui ont la dérégulation circadienne on peut avoir du mal à s'endormir le soir et aussi tendance à être tout le temps malade parce que le système immunitaire est craché enfin un dernier symptôme que je n'ai pas mentionné et qui est intéressant c'est un besoin d'urination qui est fréquent dans les cas où la production de cortisol est faible en général cette production de cortisol faible sauf dans les cas de maladies un peu particulières souvent c'est lié à c'est une résultante d'un premier épisode de production de cortisol élevé et donc c'est assez intéressant c'est que les personnes qui ont tendance à produire trop de cortisol ont pas mal de symptômes similaires aux personnes qui ont une insuffisance de production de cortisol et ça fait assez sens dans le sens où en général l'un arrive avant l'autre et l'autre est un peu une résultante donc les symptomatiques qui vont être similaires chez les personnes qui ont un excès ou une insuffisance de production de cortisol ça va être des crashs en plein milieu du training donc une intolérance à l'exercice par exemple ça va être une incapacité à se concentrer une confusion au niveau mental au niveau cognitif des pertes de mémoire ça c'est des symptômes qui sont assez similaires en revanche on a des symptômes aussi qui sont vraiment typiques de l'excès de cortisol en général moi mon symptôme prioritaire et le solide principal c'est les réveils en plein milieu de la nuit donc quand vous vous réveillez à 2-3h du matin et vous êtes hyper charme vous êtes prêts à aller vous entraîner à travailler vous êtes hyper réveillé hyper lucide en général c'est un excès de cortisol qui normalement devrait se produire au réveil et qui là se produit en plein milieu de la nuit alors que le cortisol devrait être au plus bas donc ça c'est vraiment mon gros marqueur il y a un deuxième marqueur que j'ai c'est qu'en général la personne elle est hyper stressée elle est hyper anxieuse et en tant qu'athlète elle a une récupération et une guérison des tissus qui est hyper hyper lente et souvent elle a tendance à développer des douleurs chroniques au niveau de la prise de masse grasse on retrouve une favorisation d'une prise de masse grasse abdominale vraiment sur ce bas du ventre et c'est assez typique chez les personnes qui sont hyper stressées hyper anxieuses d'avoir un excès de grasse abdominale sur cette région là si on vient faire une prise de sang on peut retrouver un glucose sanguin qui est élevé c'est normal puisque le cortisol a cette fonction là et on peut aussi retrouver des personnes qui ont tendance à faire beaucoup de rétention d'eau donc à être un petit peu un petit peu flotteuse globalement ça c'est mes c'est mes symptômes majeurs et aussi une pression artérielle qui va être élevée donc chez les personnes qui ont un cortisol bas souvent on a une pression artérielle qui est plutôt abaissée je parlais même d'hypotension orthostatique chez les personnes qui ont un cortisol très élevé souvent on a une pression artérielle qui est élevée et on a tendance à faire de l'hypertension donc ça c'est vraiment mes marqueurs principaux et quand je vois ça tout de suite je me dis ok on va aller faire une prise de sang et on va aller regarder et en général j'aime bien faire comme je disais sur plusieurs prélèvements pour voir les fluctuations au cours de la journée parce que si je tâche juste le matin je vois pas ce qui se passe le soir et peut-être que la personne le soir elle a une grosse grosse production de cortisol notamment si elle se réveille en pleine nuit c'est que le cortisol est très haut la nuit et pourtant elle peut présenter tous les symptômes d'une personne qui a du cortisol faible dans le reste de la journée et notamment le matin c'est très important d'aller faire checker parce que quand on a un cortisol haut le corps il va brûler tous les nutriments pour produire ce cortisol et donc on peut avoir une déplétion aussi de tous les nutriments et de tous les neurotransmetteurs la vitamine B la glutamine le magnésium les acides aminés notamment la thyrosine qui va avoir un gros impact sur la dopamine et donc on peut avoir un état de crash émotionnel total et donc c'est absolument important d'aller faire checker son cortisol mais aussi d'aller faire un panel de tous les nutriments pour vérifier qu'à côté on n'a pas eu une déplétion de ces nutriments et qu'il ne faut pas les supplémenter en parallèle pour équilibrer un certain équilibre et une certaine homéostasie au niveau du corps et je parle de faire un bilan des nutriments mais je devrais surtout parler d'aller faire un bilan au niveau de tout ce qui est hormonal chez les hormones sexuelles parce que quand on a une production de cortisol trop élevée on va utiliser de la progestérone pour le produire et ça va amener souvent un déséquilibre entre l'axe oestrogène-progestérone chez les femmes c'est catastrophique parce qu'on se retrouve avec des femmes qui ont un profil dominant en oestrogène ce qui peut amener à toutes les douleurs de syndrome prémenstruel et à un gros déséquilibre au niveau de l'ovulation donc c'est très important d'aller faire checker aussi le profil hormonal des femmes mais aussi des hommes parce qu'on a un affect du cortisol sur la testostérone et un excès de cortisol peut amener la testostérone à être complètement crachée donc ça ne concerne pas que les femmes il y a aussi les hommes qui sont concernés et donc c'est très important d'aller faire checker et la testostérone je simplifie un petit peu mais ne concerne pas que les hommes ça concerne aussi les femmes pareil les oestrogènes sont importantes aussi pour les hommes donc allez faire checker votre panel de nutriments votre panel au niveau hormonal et votre panel au niveau de la thyroïde parce qu'il y a aussi un gros effet du cortisol sur la thyroïde mais comme je disais ça sera pour un autre épisode parce que ça va sinon faire un épisode extrêmement long il y a un dernier cas de personnes où j'aime bien les faire checker le cortisol c'est toutes les personnes qui ont des troubles de la digestion parce que quand on a un excès de cortisol on a une diminution de la production d'acide au niveau gastrique et donc on a une difficulté à venir digérer et ça c'est très important pour les athlètes et notamment les athlètes qui veulent faire de la prise de masse parce qu'on a besoin d'avoir une bonne assimilation de nos macronutriments et aussi de nos micronutriments et si jamais la production d'acide gastrique est affaiblie on va avoir une digestion qui va être ralentie qui va être compliquée et du coup on peut avoir une absence de résultats alors qu'à côté en parallèle on fait tout bien et tout est calibré au niveau de la nutrition et pourtant il n'y a pas d'amélioration donc dès qu'il y a des troubles digestifs ou qu'il y a une difficulté à prendre de la masse musculaire ou des choses comme ça tout de suite allez regarder est-ce que le cortisol il est ok ou pas parce que s'il est trop haut on va avoir un impact au niveau de cette digestion et la digestion c'est notre première base pour pouvoir assimiler nos nutriments récupérer au niveau des tissus guérir mais aussi au niveau de la reconstruction musculaire pour la performance donc pour conclure le podcast on va maintenant un petit peu aborder qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour maintenir des surrénales en santé et maintenir un niveau de cortisol équilibré ce qu'il faut bien comprendre c'est que c'est pas tant le stress qui est important c'est la manière dont on va réagir à ce stress et c'est très important de créer une certaine tolérance donc les surrénales pour bien fonctionner elles ont besoin de routine elles ont besoin d'ordre on va favoriser une bonne nutrition un bon sommeil une bonne routine d'entraînement globalement ça c'est vraiment notre triade pour avoir des glandes surrénales qui fonctionnent correctement on peut utiliser des vitamines des minéraux se supplémenter on peut aussi chercher à réguler un petit peu ses neurotransmetteurs et son équilibre hormonal ça en général il faut mieux faire appel à quelqu'un qui est spécialisé dans le domaine donc un endocrinologue s'auto-supplémenter tout seul c'est pas forcément la meilleure des idées parce que c'est un équilibre qui est très 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 subtil mais c'est une piste qui est tout à fait possible de notre côté nous sans passer par ces choses là qui demandent peut-être l'appel d'une aide extérieure on peut travailler à développer ce qu'on va appeler notre capacité notre tolérance au stress et notamment on va appeler ça le stress hormétique le principe de l'hormèse pour ceux qui ne savent pas ce que c'est c'est tout simplement d'exposer son corps à une toute petite dose de stress de manière à créer une adaptation et à créer un système qui va être flexible et qui va se trouver renforcé par cette exposition qui va être de durée courte et de durée bien contrôlée un événement qui pourrait être dévastateur pour le corps mais qui dans cette courte durée et dans ce laps de temps très court va permettre au contraire d'avoir une réponse positive avec une surcompensation une adaptation un petit peu comme quand on s'entraîne et qu'on va créer un stress sur son corps avec l'entraînement qui va nous cracher temporairement mais qui derrière va créer une supercompensation c'est exactement la même chose qui se passe au niveau de la réponse au stress dans le corps si jamais on va si jamais on crée une un stress qui est prolongé qui est trop long qui est chronique dans la durée à ce moment là on risque d'avoir une désadaptation et on risque d'avoir un crash et on risque d'avoir énormément de symptômes associés à tout ce qui va être stress chronique mais si jamais on vient contrôler cette durée et qu'on vient juste créer un petit trigger de manière courte temporaire ponctuelle à ce moment là on ne va pas basculer le corps dans une spirale négative mais on va au contraire permettre au corps de surréagir par rapport à ce stress à ce stress hormétique donc qui est bien contrôlé qui est court et on va bénéficier de toutes les adaptations positives d'un stress au court terme donc le stress c'est pour ça qu'il n'est pas mauvais le stress peut avoir un intérêt très important et les études scientifiques montrent même que grâce à des expositions au stress on peut avoir des adaptations positives sur la santé à partir du moment où il n'est pas chronique où il n'est pas durable où il n'est pas prolongé et qu'on vient le contrôler et que notre corps dispose des ressources nécessaires pour avoir une adaptation favorable ce qui est très important si on démarre avec peu importe même si on met un stress de courte exposition si on démarre en n'ayant aucune ressource dans globalement on pourrait appeler ça notre petite bouteille d'énergie si on n'a aucune ressource ça va être très difficile d'avoir une adaptation positive c'est comme si vous avez débasculé dans un surentraînement depuis des mois et des mois et vous avez beau diminuer le volume et l'intensité de votre entraînement vous n'arrivez pas à récupérer parce que vous n'avez juste aucune ressource vous êtes complètement craché peut-être que dans votre vie il y a tout qui va mal et du coup c'est difficile de même s'adapter à un stress petit donc c'est important d'avoir déjà un niveau de ressource suffisant et une fois qu'on a ce niveau de ressource suffisant de bien doser le stress qu'on va mettre mais c'est vraiment exactement comme l'entraînement il y a besoin d'avoir une certaine intelligence par rapport à ce qu'on va mettre en place donc ce stress hormétique qu'on va volontairement apposer à son corps il a une spécificité bien particulière c'est qu'il est caractérisé par le fait qu'on va vite revenir à un niveau d'homéostasie l'homéostasie c'est l'équilibre dans le corps le corps le recherche toujours on a un niveau de température précis on a un niveau de tension artérielle on a un rythme au niveau du coeur on a une homéostasie on a cet équilibre et ça régit toute la vie en général au sens global pas juste les êtres humains donc ce stress hormétique il a caractérisé par le fait qu'on va vite revenir à un état d'homéostasie dans le corps le but étant de choquer biologiquement le corps pour avoir une adaptation rapide à cet événement stressant et pour conditionner le corps à avoir une réponse au stress efficace de manière à augmenter sa résilience donc le timing il est très 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 important parce que si jamais ce timing il est prolongé on se retrouve avec non pas une habituation au stress et une augmentation de cette résilience mais on se retrouve avec une sensibilisation aux événements stressants et on se retrouve avec un individu qui se retrouve hypersensible et qui va surréagir à tous les stress et du coup c'est exactement ce qu'on cherche à éviter et ça ça a été prouvé chez les souris c'est assez intéressant il y a une étude qui a été faite où ils exposaient les souris à 5 minutes d'un stress assez intense pendant 5 minutes quotidiennement et ils ont eu une inversion du pattern de dépression chez les souris alors que quand ce stress il était prolongé sur 15 minutes donc sur une durée beaucoup plus longue ils ont eu une réponse négative au niveau de la physiologie des souris et c'est bon c'est une étude sur les animaux donc il faut le remettre en contexte mais on peut se demander si c'est chez les êtres humains finalement c'est pas exactement la même chose et donc si ce timing là il est pas très important et il y a des études qui montrent d'ailleurs que quand on vient exposer des êtres humains à un stress hormétique on peut avoir même un ralentissement du processus de vieillissement des êtres humains donc il y a pas mal d'études en cours c'est un domaine qui est en pleine exploration donc on aura certainement des études qui vont aussi contredire tout ça mais il y a des pistes très intéressantes qui sont en train d'être explorées donc nous en tant qu'êtres humains qu'est-ce qu'on peut mettre en place ? On peut partir sur exactement le même principe en venant s'exposer à un stress hormétique de manière volontaire donc il y en a qui vont demander comment est-ce qu'on peut faire ça il y a plusieurs méthodes et ça va dépendre de la modalité qu'on veut utiliser et on peut les coupler on peut par exemple utiliser l'entraînement l'entraînement si par exemple on vient faire un effort très intense de courte durée type sur un HIIT High Intensity Interval Training les études montrent que la première réponse c'est une augmentation du cortisol certes si on ne regarde que sur une courte durée on a une augmentation du cortisol mais si on regarde sur une longue durée les effets du HIIT on observe dans les études une suppression une diminution de la réponse de libération du cortisol face à des événements stressants futurs quand je parle d'événements stressants ce n'est pas forcément des événements de la vie quotidienne mais ça peut être par exemple une session d'entraînement très intense qui va être perçue comme un stress par le corps et qui du coup va générer une production de cortisol avec le HIIT on va avoir au départ une réponse du cortisol augmenté mais par contre sur la durée on va avoir un phénomène d'habituation d'adaptation qui va augmenter la résilience du corps face à cet événement intense stressant et on va avoir par la suite une diminution de cette production de cortisol quand on va être réexposé à des événements similaires c'est un peu la même chose avec tout ce qui va être jeûne intermittent ou avec par exemple exposition aux températures extrêmes quand on vient s'exposer à une température extrême que ce soit le chaud ou le froid avec une douche froide par exemple un sauna ou un bain glacé on se retrouve avec une augmentation de la production d'adrénaline par exemple surtout face à l'exposition au froid on a une augmentation de la production d'adrénaline on a une réponse du système immunitaire on a une réponse du système nerveux parce qu'il y a un choc pour l'organisme c'est perçu comme un stress mais on a par la suite sur le long terme une habituation une adaptation et une diminution de ce cortisol même chose avec le jeûne intermittent quand il est fait sur une période courte et on revient sur ce phénomène de stress hormétique où on veut contrôler la durée et ne pas avoir un stress chronique mais sur ce jeûne intermittent quand la durée est courte et d'ailleurs il y a pas mal de diètes qui promouvent le jeûne intermittent et qui recommandent de se tenir à une durée courte et à ne pas le prolonger trop longtemps pour avoir toutes les adaptations positives sans risquer les adaptations négatives d'une exposition trop prolongée à une restriction calorique autre chose qu'on peut mettre en place qui ne va pas être cette fois-ci dans le domaine du stress hormétique quelque chose qui va être plus simple et qui va peut-être moins repousser les personnes qui sont un peu frileuses à stimuler la résilience de leur corps ça va être tout ce qui est supplémentation donc dans la supplémentation il faut savoir que les glandes surrénales elles ont besoin de certains minéraux et de certaines vitamines et notamment on a plusieurs éléments qui sont très importants comme la balance sodium-potassium la balance sodium-potassium elle est absolument cruciale au bon fonctionnement des surrénales et notamment pour les personnes qui ont une production de cortisol trop faible augmenter la prise de sel le matin peut être intéressante parce qu'on a remarqué dans les études que quand on a un apport de potassium qui est vraiment trop 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 excessif par rapport au sodium donc il y a un ratio il y a un juste ratio à voir mais quand vraiment ce ratio il est trop déséquilibré en faveur du potassium on se retrouve avec un mauvais fonctionnement des glandes surrénales c'est un petit peu la même chose avec le zinc le zinc est absolument nécessaire à ce bon fonctionnement des surrénales donc c'est important de faire contrôler les niveaux de zinc de faire contrôler les niveaux de potassium les niveaux de sodium même chose avec le magnésium très très important pour l'axe hypothalamon hypophysosurrénalien et idem on a une vitamine qui est souvent ignorée et qui pourtant est très très importante c'est la vitamine C donc elle est assez connue il y a pas mal de personnes qui se supplémentent en vitamine C mais souvent à des doses qui sont très très faibles alors je dis pas de se supplémenter à tort et à travers avec des très hautes doses de vitamine C mais il y a pas mal de recherches qui sont en cours et qui ont déjà été publiées qui montrent que des doses plus importantes de vitamine C peuvent permettre d'avoir une réponse améliorée au stress par le corps et notamment il faut savoir que les glandes surrénales font partie des organes avec la plus haute concentration de vitamine C dans le corps donc il y a peut-être un rôle plus important qu'on ne le pense de cette vitamine C pour l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien et donc pour le bon fonctionnement des surrénales à part la nutrition on peut aussi mettre en place des protocoles pour chercher à moduler son stress donc par exemple des protocoles de respiration avec des très longues expirations donc toujours penser à allonger l'expiration de manière à avoir une activation du système parasympathique c'est très important pour moduler son stress donc pas juste penser à l'inspiration mais penser vraiment à l'expiration qui est souvent négligée donc je dis toujours expire avant d'inspirer donc l'expiration prépare l'inspiration ça c'est très très important et dernière chose qu'on peut mettre en place éventuellement ça va être tout ce qui est adaptogène donc j'ai parlé de supplémentation en minéraux en vitamines mais on peut aussi prendre des plantes qui ont la vertu les vertus de pouvoir moduler la production hormonale en positif ou en négatif en fonction du niveau individuel de la personne donc elles ont ce pouvoir là un petit peu de pas juste booster ou de juste diminuer mais en fonction de là où se situe l'individu elles vont venir réguler pour retrouver cette homéostasie donc cet équilibre au niveau du corps donc notamment on a tout ce qui est rhodiola on a ashwagandha on a la relora il y a énormément de il y a le ginseng il y a pas mal de plantes il faut aller regarder un petit peu en naturopathie tout ce qu'on peut trouver il y a autre chose que j'aime bien faire de mon comté c'est les huiles essentielles donc notamment l'huile essentielle de lavande elle a au niveau biochimique des vertus qui sont similaires au niveau des neurorécepteurs à certains médicaments qu'on va utiliser pour l'anxiété chez les individus qui sont hyper anxieux la lavande a cette vertu là un petit peu particulière d'avoir une action vraiment similaire au niveau biochimique sur ces neurorécepteurs il y a d'autres huiles essentielles qu'on peut utiliser il y a le citron il y a le yuzu il y a la bergamote il y a le jasmin il y a l'ylanguilang il y a pas mal d'huiles essentielles qui sont connues pour diminuer ou apaiser un petit peu le stress chez les individus et moi j'aime bien les utiliser avant de dormir ou des fois sur mon poignet ou sur un petit mouchoir et venir les sentir quand je sens que mon corps est vraiment dans un état de stress majoré par rapport à mon état normal enfin parce que je suis une grande adepte de randonnée je ne peux que recommander de faire de la marche en nature notamment les japonais ils appellent ça alors je suis désolée si mon accent est catastrophique si Mehdi ça rime en temps tu pourras me corriger mais ils appellent ça shinri nyoku donc globalement ça veut dire se baigner en nature et il n'y a pas besoin de se baigner mais globalement ils remarquent qu'il y a des vertus très importantes au niveau de la physiologie quand on est en pleine nature on a une diminution de la pression artérielle on a une diminution du rythme cardiaque on a une amélioration du profil hormonal et notamment de la production de cortisol donc passer du temps en nature et notamment marcher c'est une des meilleures activités même si aujourd'hui beaucoup de personnes n'ont pas forcément les moyens parce que vivre en pleine ville mais si vous avez l'opportunité aller en nature c'est très important dernier élément très important l'entraînement pour les athlètes s'il vous plaît les coachs ne retirez pas l'entraînement c'est hyper important de maintenir l'entraînement pour la régulation de l'axace PA l'entraînement a des vertus positives sur tout le système hormonal maintenant ça ne veut pas dire maintenir une intensité et un volume hyper agressif donc typiquement un athlète qui sort d'une saison de compétition très intense qui serait craché ne le mettez pas en off complet cherchez juste à bien moduler l'intensité et le volume de manière à créer une diminution du stress total qui va permettre une réadaptation positive sans pour autant retirer complètement l'entraînement ce qui pourrait avoir un effet plus négatif que positif au final et en parallèle par exemple vous pouvez travailler sur toutes les stratégies de récupération qui vont permettre à votre athlète de développer une résilience et une capacité de tolérance plus importante par rapport à ce stress tout en maintenant un stress diminué à l'entraînement sans le retirer complètement et choisissez bien vos techniques de récupération si jamais c'est un stress plutôt mental c'est un stress de vie par exemple l'athlète a des problèmes dans sa vie personnelle a des problèmes dans son couple a des problèmes dans sa maison vous pouvez faire appel à des adaptogènes utilisez les adaptogènes à Chouaganda l'arodiola tout ce que j'expliquais elle marche très très bien pour tout ce qui est stress de vie si par contre le stress c'est plutôt un stress physique parce que l'athlète il sort d'une période de compétition hardcore à ce moment là utilisez plutôt des antioxydants venez faire appel à la vitamine C ça va être il faut bien comprendre le stress auquel la personne qui est en face de vous est soumise est-ce que c'est un stress plutôt psychologique ou est-ce que c'est un stress physique stress psychologique adaptogène stress physique antioxydant vitamine C Dernière chose travailler sur le mindset c'est pas assez fait et pourtant c'est hyper important faites appel à un préparateur mental si nécessaire parce que ça a été prouvé par les études quand le stress il est perçu comme un challenge comme quelque chose à surmonter mais de manière un petit peu stimulante et pas vécu comme un fardeau la réponse d'adaptation de production de cortisol est bien meilleure que chez les personnes qui vont vraiment se laisser abattre et qui vont se sentir accablés par le stress à surmonter et surtout les études montrent qu'on ne voit pas de crash des hormones stéroïdes donc quand le stress il est perçu comme un challenge comme quelque chose de positif et qu'on a envie qu'on a du drive à ce moment là on n'a pas le crash de la testo on n'a pas le crash de la progestérone au même niveau que chez les personnes qui se disent complètement accablées par les événements qui leur arrivent donc travailler sur ce mindset c'est vraiment pas suffisamment fait et pourtant c'est très très important donc ce qui est important de souligner pour conclure tout ça c'est que c'est pas tant le stress qui est problématique c'est la perception que l'on a du stress par rapport à sa nouveauté par rapport à sa prédictibilité par rapport à la menace que cet événement que ce stress représente pour notre physiologie et pour notre psychologie et par rapport à notre sentiment de contrôle ou de perte de contrôle par rapport à ce stress par rapport à cet événement perturbateur et par rapport à ces quatre éléments donc la nouveauté la prédictibilité la menace représentée et le sens de contrôle notre cerveau va analyser les événements va faire une prédiction va interpréter ce stress et donc on parle de stress perçu et c'est ce stress perçu qui nous intéresse parce que par rapport à cette interprétation du cerveau le corps va mettre en place une réponse et c'est cette réponse qui va créer une libération hormonale notamment du cortisol donc notre cerveau il est en permanence en train de capter énormément d'informations à travers nos sens à travers les yeux à travers le nez à travers les oreilles à travers le toucher il détecte il essaie de détecter et d'anticiper tous les dangers il fait des prédictions sur son environnement et par rapport à ces prédictions il va mettre en place des réactions pour faire face à une future potentielle menace et donc on a une modulation au niveau du système nerveux et ensuite on a une modulation en conséquence de l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien mais ce qu'il faut savoir c'est que parfois l'interprétation qu'on fait d'un stress d'un événement cette interprétation ce stress perçu est excessif par rapport à la menace réelle représentée et donc c'est très très lié au système limbique tout ça c'est très émotionnel mais normalement le corps il a au niveau du cortex préfrontal il a la capacité de venir interpréter les événements de manière plus rationnelle et de venir moduler la réponse par rapport à ce stress perçu le problème c'est que quand on a une production de cortisol élevé chronique on se retrouve avec une inhibition partielle de cette capacité du cortex préfrontal à venir moduler la réponse du système limbique et donc on peut se retrouver à surréagir à énormément de petits événements qui ne sont pas de réelles menaces mais que le corps perçoit comme des menaces et du coup à surréagir à des petits événements stressants du quotidien on arrive à la fin de ce podcast je vous remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout il y aura une suite qui fera le lien entre le cortisol et la thyroïde mais j'ai décidé d'en faire un deuxième épisode parce que cet épisode a été déjà plus long que je n'aurais aimé le faire malheureusement il y a énormément de choses ou heureusement il y a énormément de choses à dire sur le sujet donc c'est difficile de décourter et j'ai tendance à vite me disperser donc je vous remercie pour ceux qui sont allés jusqu'au bout ou qui ont peut-être splitté leur écoute en plusieurs fois si jamais le podcast vous a plu ou si vous pensez qu'il peut intéresser quelqu'un n'hésitez pas à le repartager si vous voulez soutenir le podcast vous pouvez le commenter vous pouvez également vous abonner sur Spotify sur Deezer sur iTunes peu importe la plateforme d'écoute que vous utilisez mais également sur Youtube le podcast est disponible sur la chaîne que je partage avec mon conjoint Florent Blanc de Relentless Strength System qui s'appelle The Strength Way Education qui est une chaîne où on avait des podcasts auparavant et désormais on a du contenu éducatif donc vous pouvez également vous abonner à cette chaîne vous trouverez pas mal de vidéos sur le powerlifting sur la force sur énormément de sujets sur les hormones sur plein de choses et vous pouvez également l'écouter sur cette plateforme là je vous remercie d'être allé jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz